Bonjour, le grand public le considère comme sculpteur, lui se dit assembleur. Rencontre aujourd'hui avec Philippe Doré, artiste installé à Jouer-sur-Erdre et précisément au village de Notre-Dame-des-Langueurs. Philippe Doré transforme la vieille ferraille et les vieux outils en objets d'art au gré de son imagination et de ses trouvailles dans la nature. Tu dis un sculpteur, qu'est-ce que c'est qu'un sculpteur ? Il y a des gens qui sculptent dans du bois, qui sculptent dans de la pierre. Ils sculptent, ils parlent d'une matière et ils arrivent à quelque chose. Le but c'est d'être amoureux des vieux objets. L'acier souvent, ça peut être un peu de cuir, un peu de bois, soit soudé, soit fixé avec du laiton. En fait c'est des vieux outils qui ont déjà une vie. Souvent c'est des vieux outils ou des vieux morceaux d'outils qui sont rouillés. Et puis après, ils s'assemblent plus ou moins, je dirais presque tout seuls. Des fois dans la nature, tu as des morceaux de bois, ça peut être des pierres qui sont mises d'une certaine façon. Ça te fait penser à un animal, un objet et tout, alors que quand tu te rapproches, ça moi ça m'arrive. Donc c'est vrai que ça aide peut-être après à assembler des objets ensemble. Si tous les objets vont ensemble et que j'arrive à les fixer, ça peut être très rapide. Mais parce que tu as vu la réserve que j'ai, donc... Tu pioches dedans, puis tu as l'idée, tu as les objets, si ça va bien, ça s'enchaîne. Et je ne cherche pas les objets, je ne suis pas toujours à chercher des choses. Mais je peux me promener, ça m'est arrivé de transporter les morceaux de ferraille dans une balade. Si je trouve un morceau de ferraille qui me plaît, je vais le ramener. Mais on le trouve de moins en moins. Il y avait un suivi, si tu veux, c'est que ça redonne vie à des vieux outils. La pelle, personne ne va jamais s'en servir, puis je n'aime pas jeter. Donc la pelle, elle est toujours là. Elle ne sert à rien, mais on ne l'a pas oublié. Et puis quand tu vois, c'est toujours des... Même là, un bois, il revit avec cette sculpture-là. C'était jamais fini comme je voulais, donc tu rajoutes, sans trop rajouter. Parce qu'après, ça ne ressemble plus à rien. Donc il faut y aller, il faut que ça soit cohérent. C'est comme les photos qui sont mises, moi c'est un petit peu spécial. Tu as une idée, puis il faut que tu ailles au bout. Parce que moi, c'est ce que je vais chercher dans mes affaires, dans la matière, qui va me donner l'idée. Je vais essayer d'assembler, de trouver l'idée. Et puis, ça peut aboutir, mais je n'ai pas... Là, quand je suis parti de ça, au départ, j'avais la pelle, après j'ai vu ça. Tu vois, c'est un... C'est tous les morceaux, ils vont ensemble. Alors avant de jeter vos vieux outils, observez-les bien et voyez si Philippe Doré ne pourrait pas leur redonner une seconde vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada